Ce que la maire de Villabé et les concitoyens réunis dans cette salle des fêtes attendent, ce n'est autre que Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Mais ici on le connaît avant tout comme l'ancien conseiller régional ou le maire d'Evry. Les visages sont connus et amicaux et ils espèrent une poignée de main ou une bise. Carlos da Silva, député de l'Essonne, l'accueille par un discours avant de laisser la place à la vedette du jour. C'est au nom du gouvernement qu'il prend la parole, le but, expliquer leur démarche. Alors à l'ordre du jour, la guerre au Mali, la dette, le mariage pour tous, la réforme des rythmes scolaires, mais aussi ses projets pour l'Essonne. Déjà dans le domaine de la sécurité, il y a beaucoup à faire. Et c'est le rôle des forces de l'ordre, de la police et de la gendarmerie. En s'appuyant aussi sur les acteurs locaux et je pense aux zones de sécurité prioritaire que nous avons créées à Grigny ou à Corbeil-Essonne. Il y aura davantage de policiers et de gendarmes dans les mois qui viennent sur le terrain. Il affirme aussi se battre avec les élus pour l'implantation d'un grand stade de rugby à Riss-Orangis. Autre thème abordé, les conditions de vie des Essonniens. Le ministre de l'Intérieur met un point d'honneur dans son discours pour développer la ligne DEC du RER et stopper les dysfonctionnements. Ses mots d'ordre, l'espoir, la confiance et l'action. Donc il faut agir pour entraîner un peuple, un département, une ville. Il faut lui indiquer un cap et en même temps, il faut des preuves que les choses changent sous le terrain. Depuis le temps qu'on parle de l'amélioration des transports, il ne se passe pas forcément grand chose ? Vous avez raison et c'est ça d'ailleurs qui fait que la parole politique ou la parole publique s'érode et que les gens perdent confiance. Mais à partir du moment où la SNCF, la région vont mobiliser, je l'espère, plusieurs millions d'euros pour l'amélioration de ces lignes-là, j'espère que les gens retrouveront confiance. Le ministre de l'Intérieur terminera son discours par un appel à ses amis. Mes amis, battez-vous, redressez la France. Ce n'est pas un projet de quelques ans, c'est un projet collectif, c'est le vôtre. Merci. Merci. Merci.